Salut Youtube, ça va ? C'est Vifi, c'est Venol, nickel hein ? Impeccable, la pêche, la patate, la forme ! Rappel de tout ça, super ! Bon, allez les enfants, c'est lundi, je vous souhaite un bon lundi à tous, une bonne semaine, de bien vous régaler, de bien bosser, etc. Bon ici, il pleut, c'est pas grave, il y a besoin d'eau. Allez, un petit coup sur l'étalage, il y a longtemps que je t'ai pas fait voir mon étalage, voilà, bon ben là tu penses, bon ben c'est les vacances, ok d'accord, mais bon il pleut, alors quand même, voilà, donc il faut faire des jolis étalages, et après le reste tu fais au compte-coute, parce qu'il faut pas avoir de casse, parce que sinon ça fait mal. Voilà, donc aujourd'hui lundi, on va se faire une petite vidéo, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va faire comment préparer un poulet, un poulet fermier, voilà, comment le vider, comment le ficeler, comment nettoyer l'intérieur, etc. Ok les amis, allez, ce sera la vidéo du jour, voilà, comment vider un poulet, allez, je vous fais des gros bisous, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous vous êtes régalés, moi tout va bien, tu le sais, je t'ai déjà fait une petite vidéo, pour te faire voir que Fifi il était mis sur la page, eh oui, sur la page, oh je suis tendance, je suis tendance, eh ouais tendance ici Fifi, t'as vu ça un peu ? Délire, délire, trop cool, bon, les amis, une bonne journée, on va se faire ce poulet, voilà, regarde, ils sont là à l'étalage, tu les vois, voilà, les poulets fermiers, ils sont là, les pintins de fermière, Bardèche aussi, c'est tout là, allez, bon, voilà, ça y est, on est au labo, on est prêt pour faire ce poulet, eh ouais, on va faire un poulet, un poulet, un poulet, allez, donc il faut, un désosseur, bien sûr, il te faut un poulet, un poulet fermier d'Ardèche, voilà, je m'éclate, là, ce que tu fais, tu prends, tu défais la première patte, là, tac, tu prends la tête, hop, tu tires, tu vois, oh, t'as vu, comme un élastique, voilà, là, pareil, hop, tu l'écartes, voilà, très bien, une fois que t'as fait ça, voilà, je mets ma petite caméra dessus, comme d'habitude, et on le fait ensemble, ok, allez, donc, on va vider ce poulet, finalement, donc, voilà, on l'a bien écarté, on a bien tiré les pattes, voilà, tu enlèves l'étiquette, voilà, les étiquettes, donc la date, voilà, l'étiquette de la date, l'étiquette du poulet, ok, donc ça, tu mets deux par le côté, ensuite, ici, alors, je mets bien comme ça, que tu voyais bien, ici, donc, les pattes, là, au niveau de la jointure, il suffit juste de couper, tu vois, tu lèves tes pattes, les deux pattes sont levées, de côté, la tête, pour couper la tête, ici, juste derrière la nuque, là, tac, voilà, la tête est coupée, et là, ce que tu vas faire avec ton couteau, c'est que tu vas ouvrir cette peau, là, pour pouvoir sortir le cou, donc, je laisse dans ce sens que tu voyais bien, que tu comprennes bien, là, avec la lame, tu vois, tu prends ton cou comme ça, hop, et tu traces dessus le cou, ok, là, tu retournes ton poulet, comme ça, d'accord, donc, là, le dessus du cou, tu prends le cou, tu prends la peau d'une main, le cou de l'autre, et tu tires comme ça, d'accord, donc, là, tu as bien dégagé ton cou, maintenant, ce que tu fais, c'est que tu mets tes mains comme ça, ici, avec ton pouce et ta main, tu mets comme ça, là, tu mets ton pouce ici, et là, tu prends, et tu tires comme ça, voilà, tu as déjà défait le cou, on est d'accord, de côté, et ici, tu vois, regarde bien, ici, tu as l'osophage, si tu veux, de ton poulet, tout ce qui est, voilà, le tube digestif qui arrive là, etc., à la poche, donc, voilà, pour lever ça, il suffit de prendre les mains comme ça, voilà, avec ce pouce et ses doigts, tu prends, ici, tout ce que tu trouves en tuyaux, comme on disait quand on était apprenti, il faut lever tous les tuyaux, et oui, on lève les tuyaux, voilà, ici, tu as cette petite poche, là, cette petite poche, tu fais gaffe, parce que si tu la crèves, t'en fous partout, donc, là, avec le pouce, tu la prends comme ça, et avec la main derrière, tu vois, tu fais ça, tu fais une sorte de levier pour bien la décoller, ok, quand tu arrives là, tu prends tes boyaux dans la main gauche, si t'es droitier, main droite, si t'es gaucher, là, tu rentres ton index, et tu vas sortir, tu vas bien dégager au niveau des épaules, voilà, bien dégager l'intérieur, une fois que tu as fait ça, tu vois, on a dégagé, donc, tous les boyaux, là, tu les vois bien, voilà, ici, tu coupes avec ton couteau, voilà, ça, tu le mets avec la tête et les pattes, alors, il y en a qui le gardent pour faire le bouillon et tout, bon, moi, là, je n'en ai pas besoin, donc, je le jette directement à la poubelle, ok, voilà, une fois que tu as fait ça, tu reprends, ici, la peau du cou, et tu la rabats sur le dos du poulet, d'accord, là, tu retournes ton poulet, et là, on vient là derrière, au cul, et ouais, il faut appeler un chat un chat, donc, ici, tu écartes, ici, dedans, tu vois, là, tu vois, ici, ça, c'est le gésier, donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va falloir aller chercher à l'intérieur le cœur, le foie et le gésier, donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire une fourche comme ça avec tes doigts, tu vois, comme ça, tu vas rentrer dedans, tu vas les attraper, tourner et sortir, ok, voilà, je te le fais en réel, voilà, tu dégages juste le gras du cul, mais tu le laisses, ici, le gésier, tu le laisses dedans, tu rentres tes doigts comme ça, tu vois, tu vas au fond, et là, tu sens le cœur, le foie et tout, là, tu prends, tu tournes ta main comme ça, un quart, hop, tu tires, d'accord, le poulet, regarde, le poulet, il est vidé, ici, tu as le gésier, tu as le foie, ici, c'est le fiel qu'on appelle, et le cœur, on est d'accord, donc, tu sépares doucement, tu vas doucement, parce que, alors là, tu crèves le fiel, ta table est verte, ton poulet est vert, tout est vert, c'est pas bon, et là, il faut rincer de suite, et ici, alors, j'espère que tu vois bien dans la caméra, voilà, ici, tu as le fiel, là, avec ton couteau, en fait, ce que tu passes, c'est que tu passes juste derrière, mais à peine, fin, fin, et tu enlèves que le fiel, tu vois, voilà, que le fiel, ça, il faut l'enlever, voilà, et ici, donc, il te reste le foie, tu vois, un joli foie, il te reste le cœur, voilà, et là, le cœur, le foie, on le remettra dedans, avec le cou, ici, le gésier, pareil, tu vois, un gésier, donc ici, ce que tu fais, tu coupes là, et là, tu vois, il y en a un, il fait une bosse, et l'autre, il ne fait pas de bosse, tu le reconnais, là, voilà, comme ça, tu vois, celui-là, il fait une bosse, et celui-là, il ne fait pas de bosse, le côté où il ne fait pas de bosse, avec ta pointe de couteau, tu vas le tracer comme ça, voilà, que tu le voyais bien, et tu vas doucement, pour ne pas couper, la poche interne, voilà, qui garde tout, tu vas doucement, juste pour séparer la chair, j'espère que tu vois bien dans la caméra, parce que c'est fin, fin, voilà, ici, voilà, tu vois bien, voilà, et en fait, tu vas l'écarter doucement, sans risquer de, qu'est-ce que c'est chiant à faire, ça, voilà, là, tu vois, il faut que tu enlèves cette poche, tu vois, comme c'est fin, fin, elle a crevé, déjà, donc il faut que tu l'enlèves, ça, parce que là, c'est tout ce qu'il mange, tout ce qu'il trouve par terre, tu as des cailloux, tu as de la terre, tu as de, tu as de l'herbe, tu as du blé, tu as du maïs, tu as de tout, 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 tout ce qui bouffe, tout ce qui bouffe, tout ce qui bouffe, voilà, là, ça, hop, tu enlèves, cette poche, ça, donc c'est tout ce qu'il mange, voilà, regarde, tu vois, voilà, ça, tu prends, hop, poubelle, c'est fini, ici, tu as ton, ton, ton gésier, qui est tout propre, voilà, tu finis d'enlever comme il faut, là, s'il y a un petit bout, tu le coupes aussi, voilà, ton gésier, là, il est propre, donc de côté, tu le mets pareil avec le cœur, le foie, le cou, ok, donc, maintenant qu'on en est là, tant qu'à faire, eh bien, on va assaisonner le poulet, donc, du sel, tu vois, donc tu mets, voilà, une pincée de sel, d'accord, tu mets, enfin, je mets, après, tu fais ce que tu veux, toi, alors, moi, je te dis comment je fais, je mets de l'ail, ok, une pincée de sel, une pincée d'ail, une pincée d'herbe de Provence, ok, une fois que ça, c'est fait, que tu as assaisonné, voilà, là, tu remets le gras dedans, comme ça, tu fermes, ici, tu prends ta main là, l'autre main, tu la mets là, et tu secoues, tu secoues bien, tu vois, voilà, bien que ton assaisonnement, il aille partout dans le poulet, à ce moment-là, maintenant, tu rouvres là derrière, tu mets le gésier, le cœur et le foie, et en dernier, tu mets le cou, ok, voilà, ah, celui-là, j'ai oublié, voilà, en dernier, tu mets le cou, là, ton poulet, il est pratiquement terminé, donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le ficeler, alors, je le laisse dans ce sens, que toi, à la caméra, tu comprennes bien, tu voyais bien comment ça fait, donc, tu prends de la ficelle, tu mets ta ficelle là, au poulet, tu vois comment je la passe, donc, toujours pareil, hein, même principe, comme le rôti, tu prends la ficelle comme ça, avec tes doigts, tu fais ça, les pouces, ils plaquent la ficelle sur la table, là, tu l'ajustes pour bien la centrer, ici, tu remontes, tu fais un, deux, trois nœuds, tu serres, un quart de tour, un nœud, deux nœuds, et trois nœuds, on est d'accord ? Tu as attaché les pattes à l'arrière. Alors, maintenant, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que, alors, je vais le tourner, voilà, comme ça, comme ça, tu vois bien, là, tu vas le brider, le poulet, ça, ça s'appelle brider un poulet, ça, d'accord ? Donc, là, tu vas passer ta ficelle ici, comme ça, tu reviens, tu repasses ta ficelle là, sous l'aile, qu'elle ressorte dessous cette aile, ok ? Là, tu mets ton aile comme il faut, tu remontes là, tu reviens là, tu repasses un coup dessous l'aile, d'accord ? Là, tu serres, tu vois de suite comme il fait ton poulet ? Là, ta ficelle, tu prends, tu la passes à l'intérieur de cette cuisse, et tu viens récupérer le petit bout du début. Donc, attention, on tourne le poulet, voilà, tu viens récupérer le petit bout ici du début, et pareil, un, deux, trois nœuds, tu serres, un quart de tour, et là, un, deux, et trois nœuds, ton poulet, il est ficelé, il est joli comme tout, et tu n'as plus qu'à prendre et le mettre à cuire, ok ? Par-dessus, tu peux remettre l'étiquette, juste pour présenter à ton client, et ce que tu fais une fois que, avant de l'emballer, les étiquettes, perso, je ne les laisse pas sur le poulet, parce qu'une fois que le poulet, il va se réchauffer, et que ça va transpirer entre l'étiquette et le poulet, ça va se coller à la peau du poulet, ce sera comme un tatouage, tu ne pourras plus jamais l'enlever, ça va être chiant possible. Donc, tu ne le mets pas direct, tu le mets sur le papier du client, ok ? Voilà, allez, ce coup-ci, c'est fait, le poulet est vidé. Et voilà, YouTube, il est fait, il est prêt, il est vidé, il est tout propre, il est tout bien, prêt à cuire, etc. Donc voilà, ça, c'est une commande, donc j'ai dit, tant qu'à faire, on va faire une vidéo, voilà. Ce matin de bonheur, j'avais des journées de fou encore, comme d'habitude, je t'explique, je t'explique, pourquoi tout à l'heure je me fendais la gueule quand je te montrais le poulet, tu vas comprendre. Ce matin, démarre, nickel, tout, impeccable, allez, l'étalage, machin, si, là, paf, hop, le téléphone qui sonne, ouais, Fifi, on passe tout à l'heure, tu peux me faire, ouais, ok, deux épaules d'agneau, machin. Tout à l'heure, il vient une collègue, pareil, ouais, Fifi, t'as des épaules, ouais, ok, t'as assis, ouais, allez, démonte l'agneau entre deux. Un collègue, il me rappelle, il me dit, il devait venir chercher la commande cet après-midi, Fifi, je peux pas venir cet après-midi, je viens ce matin, tu peux me le faire. Ok, pas de problème. J'ai dit, là, mon pote, la vidéo du lundi matin, ma cache ce matin, tu vas pas y arriver. Donc, bref, trêve de plaisanterie, je suis arrivé à la faire à cette vidéo. Eh oui, j'avais prévu de te faire le poulet, eh oui, lui, t'es en commande aussi. Donc voilà, c'est fait. Allez, eh bien, on se voit la semaine prochaine, si tout va bien. Si, dans la semaine, il y a de quoi filmer quelque chose ou quoi, machin intéressant, tac, je le ferai, je le montrerai. Eh oui, eh oui, eh oui. On passe des bons moments ensemble, on s'éclate. Eh, moi aussi, je m'éclate. Eh ouais, tout le monde est content, c'est parfait. Bon, allez, les copains, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite une bonne semaine, travaillez bien. Les apprentis, j'espère que ça vous a servi. Les gars, tout le monde qui travaille à la maison, qui peut se débrouiller à faire, à avoir des poulets effilés, parce que maintenant, c'est des poulets effilés. Alors oui, j'ai encore changé. Eh oui. Parce que les clients, ils me réclament des poulets effilés. Alors, j'ai pris des poulets effilés. Voilà. Allez, je coupe court, la vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé. N'oublie pas, un petit like, ça fait plaisir. Abonne-toi si tu veux aussi. Eh oui, ça fait toujours plaisir. T'as vu où on en est ? Eh ouais, grâce à tout ça ? Allez, l'aventure continue, les copains. Une bise à tous, une bonne semaine. Profitez bien. Ciao !